Fatigue, stress, abandon. Le mal utiliser Anki peut être désastreux. Cet outil qui vous est présenté comme un indispensable pour apprendre le japonais semble vous saper toute votre énergie. Moi aussi je suis passé par là et il y a en fait plusieurs raisons qui expliquent cela. Et surtout il y a une solution, l'Oki Anki, qui est une série de paramétrages contre intuitives pour simplifier le logiciel Anki en rendant son algorithme plus efficace et surtout moins générateur de stress. C'est la configuration idéale si vous voulez apprendre le japonais le plus rapidement et le plus efficacement possible sans vous dégoûter d'Anki. Alors pour ceux qui s'en foutent du pourquoi, du comment l'Oki Anki fonctionne, vous pouvez passer directement au paramétrage d'Anki en vous référant au chapitre de la vidéo. Pour les autres, je vais vous expliquer les arguments et la réflexion qui se cachent derrière cette façon particulière d'utiliser Anki. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, cette méthode ne vient pas de moi mais de l'ancien site de The Mass Immersion Approach et qui est désormais plébiscité par Rifol. Ils sont des communautés d'apprenants du japonais avec une philosophie très proche de la mienne. Je vous laisse les liens vers les ressources d'origine en anglais dans la description. Anki est un programme formidable, au point que pour moi c'est le logiciel le plus efficace pour apprendre le japonais et qui devrait être central dans votre apprentissage. Attention, je parle ici en termes de logiciel. Le cœur de votre apprentissage du japonais devrait être de l'immersion avec énormément d'inputs, animés, dramas, conversations, ce que vous voulez. Mais voilà, avec beaucoup beaucoup de vrais japonais que vous allez absorber. Mais en termes de logiciel pour apprendre le japonais, Anki, c'est vraiment le meilleur. Pourtant, il a un énorme défaut qui fait que vous pouvez passer à côté de son véritable potentiel. C'est que la version de base Vanilla, telle que vous l'installez pour la première fois, n'est pas optimisée pour un apprentissage simple et efficace. C'est pour ça qu'il peut générer beaucoup de stress et de fatigue. En fait, l'algorithme, en voulant bien faire, il fait moyen. De base, Anki vous propose 4 boutons pour noter vos cartes. À revoir, difficile, correct et facile. Sur le papier, ça peut sembler cool d'avoir 4 boutons pour nuancer votre niveau de connaissance, mais en pratique, c'est pas ouf. Au point que même sur le site officiel d'Anki, il vous recommande de ne quasiment jamais utiliser le bouton facile. Genre, il est là, mais ne l'utilisez pas trop, faites gaffe. Ces 4 boutons, on y revient plus en détail dans la partie suivante. Mais ce qui est intéressant à noter dès maintenant, c'est que selon sur quel bouton vous allez appuyer, l'algorithme d'Anki va faire un calcul différent pour déterminer la prochaine répétition espacée idéale. Et là, si je vous parle d'un alien, répétition espacée, carte, référez-vous à ma première vidéo qui explique les fondements des SRS et donc de Anki. C'est très important pour comprendre cette vidéo aussi. Mais pourquoi l'algorithme se comporte comme ça ? En fait, Anki part du principe que chaque carte, même si elle se trouve dans un même deck, possède une difficulté intrasèque, une difficulté qui lui est propre. Ce qui peut mener à une hétérogénéité du deck, avec des cartes plus faciles et des cartes plus difficiles réunies ensemble. C'est une supposition qui, en soi, est juste. En effet, toutes les informations n'ont pas le même niveau de difficulté. Même si on se cloisonne par exemple aux mots de vocabulaire, certains vous sembleront beaucoup plus compliqués que d'autres. C'est normal. Et ça, c'est un phénomène auquel Anki essaye de compenser en notant le niveau de difficulté de chaque carte de manière individuelle. Chaque carte d'Anki possède un niveau de difficulté qui lui est propre. Et ce niveau de difficulté intrasèque est calculé selon les réponses que vous donnez avec les 4 boutons. Mini point technique qui peut vous intéresser, ce niveau de difficulté intrasèque aux cartes, c'est ce qui s'appelle Is Factor dans Anki, ou Facilité dans la version en français. C'est tout simplement un chiffre qui sert de multiplicateur dans le calcul pour déterminer le prochain intervalle. De base, il est caché, mais vous pouvez l'afficher dans l'explorateur de cartes avec un clic droit Info. Le bouton correct ne change pas ce chiffre, le bouton facile l'augmente, et les boutons à revoir et difficile le diminuent. Fin du mini point technique, la chose la plus importante à retenir, c'est que Anki s'appuie sur vos réponses pour déterminer le niveau de difficulté, ou plutôt de facilité, propre à chaque carte. Niveau de difficulté que l'algorithme utilise ensuite dans son calcul pour déterminer le prochain intervalle de révision d'une carte. Et là, certains vont peut-être me dire « Mais Obie, c'est pas cool que Anki a juste la difficulté intrasèque des cartes pour calculer leur prochain intervalle ? Comme ça, je révise plus souvent les cartes difficiles et moins souvent les cartes faciles. » C'est pas bête du tout comme question. Je vous avais dit que Lucky Anki, c'était des simplifications qui étaient parfois contre-intuitives. En fait, le problème, c'est que Anki donne trop de poids aux différentes réponses. Et quand il modifie le niveau de difficulté d'une carte à l'aide de vos réponses, c'est trop violent. C'est pas des ajustements subtils, c'est vraiment des grands coups de marteau, et ce n'est pas vraiment représentatif de la réalité. En effet, si vous échouez une carte, ce n'est pas forcément parce qu'elle est intrinsèquement plus difficile. Ça peut être parce que vous avez passé une mauvaise nuit, ça peut être parce que ce jour-là, vous avez la tête ailleurs, ou tout simplement que pour sauver quelqu'un qui vous méprisez, vous vous êtes battu avec un gang de Yakuza, vous vous êtes fait tirer dessus, et que vous vous êtes dit que c'était quand même une bonne idée de passer en test à ce moment-là. Bref, il y a plein de facteurs autres que la difficulté de la carte en elle-même qui peut vous faire répondre faux. Et ça, évidemment, Anki ne le sait pas. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est modifier la difficulté de la carte. Modification qui n'a pas forcément lieu d'être, comme on vient de le voir. Le problème, c'est qu'une fois que c'est enregistré dans Anki, il continuera de considérer la carte comme plus difficile que les autres, et à vous la montrer plus souvent. Parfois trop souvent, ce qui n'est pas optimal, et qui conduit à de la fatigue, et à du stress inutile, dû à un nombre trop important de révisions non nécessaires. S'il y a certaines cartes que vous avez l'impression de voir tout le temps, qui sont vraiment chiantes, qui vous sapent votre énergie, et que vous avez l'impression de trop réviser par rapport à d'autres, c'est sûrement de là que vient le problème. C'est ce qu'on appelle le is-factor-problem. La plupart du temps, quand vous oubliez une carte, c'est soit dû à un mauvais apprentissage initial, soit dû à un bug totalement random de votre cerveau, ça arrive, soit dû à une fluctuation naturelle de la mémoire dû à des facteurs externes. Sommeil, dépression, stress, médicaments, etc. Et non pas parce que la carte est intrinsèquement plus dure que les autres cartes de votre deck, comme Anki le présume systématiquement. Pour corriger ce problème, on peut paramétrer et utiliser Anki, de sorte à ce que l'algorithme ne modifie pas la difficulté intrinsèque des cartes, et utiliser une autre mécanique d'Anki pour gérer les cartes réellement difficiles, qui sont malgré tout une réalité. Vous verrez, c'est un moyen bien plus efficace que de modifier directement le is-factor, selon vos réponses. Mais il y a une grosse condition pour que cette solution fonctionne, et ça a à voir avec nos 4 boutons. Au maximum, Anki vous propose 4 boutons pour noter vos cartes. Parfois, vous en verrez moins, mais 4 c'est le maximum, et c'est le scénario le plus répandu. Pourquoi parfois il y en a moins ? C'est qu'Anki traite différemment les cartes selon leur catégorie, qu'on peut considérer comme des phases d'apprentissage. Vous en avez 3 qui sont à leur tour encore divisées en sous-catégories. Ces catégories correspondent aux 3 couleurs que vous avez sûrement déjà remarquées si vous utilisez Anki. Ce n'est pas vraiment le sujet ici, alors pour simplifier, on va dire que vous avez 4 boutons, qui est le maximum qu'Anki vous proposera, et le scénario le plus courant. Le bouton le plus simple, c'est correct. C'est le bouton principal, que vous pouvez activer en appuyant dessus à la souris, comme pour tous les boutons, avec son chiffre attribué, 3, mais également avec les raccourcis espace ou entrée. Ce qui montre vraiment qu'Anki le considère comme super important, vu que ce sont les raccourcis instinctives qui servent également à retourner les cartes. Donc vous pouvez très simplement retourner, valider, retourner, valider, en appuyant toujours sur le même bouton, espace ou entrée. C'est celui sur lequel vous voulez appuyer le plus souvent, puisque ça signifie que vous avez eu bon à la carte. Et c'est le seul bouton dont on n'a pas besoin de modifier le comportement par défaut, puisque ce qu'il fait de base, c'est calculer le nouvel intervalle de la carte sans toucher à son niveau de difficulté. Ce qui est exactement ce que l'on veut, vu que, je vous rappelle, ce qui nous pose problème, c'est justement ce niveau de difficulté intrasèque à chaque carte. Correct, il a le portement qu'on désire. Suivant. Une autre possibilité, si vous avez eu bon, c'est d'appuyer sur le bouton facile. Vous savez, le bouton que même le manuel d'utilisation vous déconseille d'utiliser. Ce bouton ajoute 15% de facilité à la carte et augmente le temps d'ici la prochaine révision de manière plus significative que le bouton correct à travers ce qui s'appelle l'easy bonus. Donc en gros, vous allez réviser la carte dans plus longtemps que ce qui était prévu initialement. Et surtout, gros point négatif, même si vous n'appuyez que sur correct par la suite, la carte va continuer de grossir de manière plus rapide que les autres et ça de manière exponentielle. En effet, comme Anki considère désormais que la carte est facile, il va augmenter de manière très rapide son intervalle. Et comme je vous ai expliqué dans la partie 1, l'algorithme est un peu violent et une carte qui était auparavant facile, il y a des chances que vous finissiez par l'oublier car elle progresse désormais trop rapidement. Donc bouton facile, on oublie. La dernière possibilité, si vous avez eu bon, c'est le bouton difficile. En gros, le bouton difficile, c'est le bouton facile, mais en inverse. Du coup, ce n'est pas que l'intervalle va augmenter trop vite et que vous allez finir par l'oublier, mais que l'intervalle va augmenter trop doucement et que vous allez réaliser encore et encore la même carte. Beaucoup trop souvent, ce qui fait que ça va finir par vous saouler et par vous fatiguer. Donc pareil, le bouton difficile, on oublie. Le dernier bouton, c'est le bouton à revoir. Et il est un peu traître car il est nécessaire, mais possède un comportement par défaut qu'on va vouloir modifier. En effet, il est nécessaire parce que dès que vous ne connaissez pas suffisamment une carte, il est important de l'indiquer à un de qui et ça, ça se passe par le bouton à revoir. Mais il est traître car c'est clairement lui le plus gros responsable de l'Ease Factor Problème dont je vous parlais tout à l'heure. Ce phénomène a un deuxième petit nom très sympa dans la communauté qui est l'Ease Hell, donc l'enfer de la facilité où facilité renvoie au niveau de difficulté intrasèque des cartes. Vous voyez ça comme l'enfer des révisions. Plus vous appuyez sur à revoir, plus vous verrez régulièrement les cartes que vous avez échouées. Au point que ça devient insensé et que vos révisions sont tellement fatigantes, vous voyez toujours les mêmes cartes qui vous posent problème, que ça se compare à un enfer. En effet, en appuyant sur à revoir, le comportement par défaut d'Anki est de réinitialiser entièrement l'intervalle et de baisser le niveau de difficulté de la carte. Deux points qui sont mauvais pour nous. Premièrement, la réinitialisation complète de l'intervalle, par défaut, considère que si vous avez oublié une carte, vous l'avez totalement oubliée. Et il réinitialise donc entièrement son intervalle comme si vous ne l'aviez jamais vue. Alors ça, c'est un comportement contre-productif. Déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de raisons autres que l'oubli total qui peuvent faire que vous répondiez faux à une carte à un instant T. Et parfois, juste le fait de revoir la carte et la réponse suffit d'ailleurs à réactiver votre mémoire. Je pense que vous l'avez tous déjà vécu si vous utilisez Anki depuis quelques temps. Vous voyez une question, vous séchez totalement, du coup, vous décidez d'afficher la réponse et là, vous vous dites « Ah mais oui, c'est vrai ! » Techniquement, vous avez faux la carte vu que vous n'avez pas su proposer de réponse et vous devriez donc appuyer sur « A revoir » dans ce cas-là, c'est quand même la bonne chose à faire. Et pourtant, juste le fait de voir la carte et la réponse comme ça, ça vous est revenu. Ça prouve bien que vous n'aviez pas réellement oublié totalement du moins la carte. Certes, vous l'avez oubliée, mais on ne peut pas dire non plus que c'est comme si vous ne l'aviez jamais vue. Du coup, réinitialiser l'intervalle entièrement est beaucoup trop brutal et injustifié dans la plupart des cas. Heureusement, un simple paramétrage d'Anki permet de modifier ce comportement pour rendre l'échec moins sévère et plus proche de la réalité. Ce que le site Refold et moi-même recommandons, c'est de le paramétrer sur 50%. Pas d'inquiétude, on fait ça en détail ensemble tout à l'heure. Ce qui se passera à ce moment-là, c'est que si vous échouez une carte avec par exemple un intervalle de 50 jours, elle passe dans un premier temps dans une phase de réapprentissage, qui est le premier comportement par défaut d'Anki lorsque vous échouez une carte et qui lui est très bien. Puis ensuite, au lieu de repasser à un intervalle par défaut de 1 jour, elle prendra un intervalle équivalent à 50% de son intervalle précédent. Donc 25 jours dans notre exemple, puisqu'on fait 50% de 50 jours. L'oubli est donc beaucoup moins punitif et plus proche de la réalité dans le sens où vous allez rarement oublier totalement une carte. Et si jamais vous l'aviez réellement totalement oublié, de toute façon, pas de panique. On verra dans la partie suivante l'exploitation d'un mécanisme d'Anki pour gérer les cartes réellement difficiles. Le bouton à revoir possède un deuxième effet indésirable. C'est qu'il change le niveau de difficulté intrasèque de la carte à l'image du bouton difficile. Or ça, on a déjà vu que c'était plus contre-productif qu'utile, puisque ça risque de nous piéger dans l'Israel avec des révisions excessives et source de stress. Heureusement, ça aussi, on va pouvoir le corriger en jouant avec le paramétrage d'Anki, ce qu'on fera plus tard dans la vidéo. Pour résumer, les boutons faciles et difficiles ont des comportements contre-productifs, donc il est préférable de ne jamais les utiliser. Ce qui nous laisse le bouton correct, dont le comportement par défaut est celui que l'on veut, et le bouton à revoir, qui est utile, mais dont on modifiera légèrement le comportement dans les paramètres d'Anki. Ça ne nous laisse donc que deux boutons. Et ça, ça nous apporte en plus un deuxième effet très bénéfique qui augmente encore l'intérêt de n'utiliser que deux boutons. A la fin des années 1990, Roy Baumeister, un psychologue américain, a montré que la volonté, à l'image d'un muscle, pouvait se fatiguer. Et que, plus l'on prend de décisions au sein d'une journée, plus la qualité de nos décisions va se dégrader. De la même façon que votre biceps va se fatiguer à force de faire des répétitions, votre volonté se fatigue à force de prendre des décisions. Moi, je le ressens, je sais que beaucoup de gens le ressentent, et la science appuie cette idée. Prendre des décisions, c'est terrain-temps. Ce phénomène est bien connu et documenté, c'est ce qui s'appelle la fatigue décisionnelle. Et le moyen le plus simple pour réduire cette fatigue décisionnelle, c'est tout simplement de prendre moins de décisions. Du coup, en faisant passer l'évaluation de nos cartes de quatre réponses possibles à seulement deux, on se libère d'une grosse charge mentale. Vous n'avez plus à réfléchir, est-ce que cette carte est difficile ? Est-ce qu'elle est facile ? Est-ce qu'elle est normale ? Non, maintenant, c'est un choix binaire, c'est bon ou c'est pas bon. Si vous connaissez la carte comme vous le souhaitez, vous la notez correcte. Si vous désirez la connaître mieux qu'actuellement, vous la notez à revoir. C'est aussi simple que ça. Moins de fatigue, moins de stress, de meilleure décision. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi on ne disait que deux boutons lorsque l'on fait nos révisions d'un key étaient une sage décision, ça nous laisse quand même avec un problème majeur de l'apprentissage. C'est que certaines cartes sont effectivement et réellement plus difficiles que d'autres. Pour repérer les cartes réellement plus difficiles que les autres, on va s'appuyer sur une fonctionnalité native d'un key. Cette fonctionnalité, c'est ce qui s'appelle leech en anglais ou sensu ou pénible en français. Pour une question de clarté, je vais continuer d'utiliser le mot leech et d'utiliser le verbe leecher pour désigner une carte qui passe de non-leech à leech. Les leechs sont des cartes marquées par un key comme posant problème. Pour ça, un key donne le tag leech aux cartes qui répondent à un critère. Tout simple. Ce critère, c'est combien de fois vous avez échoué une même carte. Ou dit autrement, combien de fois vous avez appuyé sur à revoir pour une carte donnée. Par défaut, c'est 8, ce qui signifie qu'au bout de 8 échecs d'une carte, elle se voit attribuer le tag leech. Petite parenthèse, seulement les échecs des cartes à réviser sont comptabilisés ici. C'est-à-dire les cartes indiquées par le chiffre en vert d'un key. Si le chiffre est bleu ou rouge, les échecs ne sont pas comptés. Ça, c'est une mécanique qui est cool parce que les cartes indiquées par les chiffres en bleu sont nouvelles et celles par le chiffre en rouge sont en phase d'apprentissage ou de réapprentissage. Donc en gros, seules les cartes que vous êtes censés connaître sont affectées par cette mécanique. Ce qui est parfait. Évidemment, vous ne voulez pas que les erreurs des cartes en cours d'apprentissage soient comptées puisque ça serait biaisé tout simplement. La stratégie proposée par Refold et que j'applique moi-même avec beaucoup de satisfaction pour exploiter les leeches, c'est de paramétrer le seuil d'échecs pour faire leecher les cartes relativement bas. Entre 4 et 6 échecs pour être précis. Quel est l'avantage de faire ça ? C'est qu'au lieu de jouer avec la difficulté intrasèque de la carte, méthode qui, comme on l'a vu, n'est pas très efficace, on sera notifié directement des cartes difficiles à travers les leechs. En effet, si vous échouez 4 fois une carte, il est pertinent de vous poser la question « Est-ce que cette carte n'est pas trop difficile pour moi ? » Ça vous permet de détecter beaucoup plus tôt et avec moins d'efforts les cartes qui vous posent problème. Et une fois qu'une carte leech, vous avez 3 solutions. Premièrement, vous considérez que la carte ne mérite pas d'être considérée comme difficile, que vous l'avez oubliée 4 fois juste à cause d'un bug dans votre cerveau, ce qui peut arriver. Dans ce cas, vous réinitialisez la carte. Deuxièmement, effectivement, vous reconnaissez que la carte est difficile. Du coup, vous modifiez la carte de sorte à ce qu'elle soit plus facile en ajoutant des images, des exemples, ce genre de choses. Troisièmement, le choix le plus dur mais souvent le plus efficace, vous supprimez purement et simplement la carte. Ou pour les hommes sensibles comme moi, vous la suspendez, ce qui fait que vous allez arrêter de l'avoir sans pour autant la supprimer et que vous pourrez toujours la consulter dans votre explorateur par exemple. Et là, j'entends déjà. Mes hobbies, si je supprime une carte, je ne vais jamais m'en rappeler, non ? La réponse est à nuancer. Jamais non, puisque rien ne vous interdit de l'ajouter plus tard en fait dans votre apprentissage, donc de la remettre dans un key. Mais sur le coup, c'est vrai qu'il est très probable que vous allez l'oublier. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est même plutôt bon signe. Si on se réfère au site de Super Memo, éliminer 10% des éléments les plus difficiles pourrait induire une augmentation de la vitesse d'apprentissage de 300%. C'est énorme. Le temps que vous investissez à vous prendre la tête en fait, à essayer de brute force les mots difficiles, ce qui leach, ne vaut clairement pas le coup si vous le comparez au nombre de mots plus faciles que vous pourriez apprendre à la place. C'est pour ça que si une carte leach, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste un signe que la carte est probablement difficile pour vous et que vous devriez faire quelque chose à son sujet. Dans la plupart des cas, la supprimer pour vous alléger et aller plus vite dans votre apprentissage général. Si je résume, les leachs, c'est une mécanique d'un key qui n'influe pas sur l'algorithme. Elle tague les cartes sans en modifier le comportement et qui nécessite une intervention de notre part afin de gérer efficacement les cartes difficiles. Une fois par jour, à la fin de votre session de révision, vous regardez toutes les cartes qui ont leach et vous prenez une décision pour chaque carte. Supprimer ou suspendre la carte, la meilleure solution dans la plupart des cas, sachant que supprimer les cartes les plus difficiles accélérera votre apprentissage général et que rien ne vous interdit de les ajouter de nouveau à un key plus tard dans votre apprentissage quand votre niveau général aura augmenté et que les cartes précédemment difficiles seront devenues normales. Deuxième choix, souvent moins efficace mais qui peut être pertinent, c'est de modifier la carte et prenez le soin de bien la réapprendre avant de la réinitialiser. Troisième choix qui doit être plus exceptionnel, vous estimez que la carte n'est pas réellement dure et qu'elle a liché par malchance entre guillemets, ça peut arriver, à ce compte-là, vous pouvez la réinitialiser. Attention cependant, moi j'ai fait l'erreur de beaucoup faire ce troisième choix et c'est vraiment contre-productif. Ne vous mentez pas à vous-même, si une carte est difficile, elle est difficile, rien ne sert de la forcer comme un malade, vous irez plus vite en vous en débarrassant pour le moment. Ça c'est vraiment un des secrets pour tirer pleinement parti des SRS, oublier efficacement. Et pour oublier efficacement, il y a un deuxième paramètre que l'on va exploiter dans Anki, c'est ce qui s'appelle le modificateur d'intervalle. J'y reviens très vite. Grâce à ce paramètre, on peut optimiser la vitesse de croissance des intervalles au niveau du deck. Vitesse de croissance qui a un impact sur votre taux de rétention. Le taux de rétention correspond au nombre de cartes auxquelles vous répondez correctement. Par exemple, si vous avez 80% de taux de rétention, ça veut dire que sur 100 cartes, vous répondez correct sur 80 et à revoir sur 20 d'entre elles. Le taux de rétention optimal niveau effort-résultat est entre 70% et 80%. Si vous allez en dessous, vous ne vous rappellerez pas de grand chose. Notre but, c'est quand même de nous rappeler des cartes qu'on ne veut pas descendre plus bas. Mais d'un autre côté, si vous souhaitez aller au-dessus, ça vous demandera sûrement trop d'énergie et vous empêchera d'apprendre beaucoup de cartes. Mieux vaut connaître 80% de 130 cartes, ça fait 104 cartes, que 100% de 100 cartes, ce qui est de toute manière une intente peu réaliste. Donc voilà, pour oublier efficacement, il faut premièrement bien gérer les leachs et deuxièmement viser un taux de rétention entre 70 et 80%. Pour ça, on passe par le modificateur d'intervalle dont je vous parlais tout à l'heure qui est en paramètre au niveau du deck qui modifie la vitesse de croissance des intervalles des cartes présentes dans le deck. Par exemple, si vous avez deux decks avec des niveaux de difficulté différents, imaginons un deck spécifique de kanji par exemple et un deck de vocabulaire, vous avez beaucoup plus de mal avec les kanji qu'avec le vocabulaire, et bien grâce à ce paramètre, vous pouvez modifier la vitesse de croissance de l'intervalle des cartes présentes dans le deck kanji. En diminuant le modificateur d'intervalle, vous pouvez faire en sorte que les cartes de kanji progressent moins vite que les cartes de vocabulaire de sorte à ce que vous les oubliez moins et atteindre un taux de rétention idéal entre 70 et 80%. Ainsi, même si on préfère passer par le mécanisme de leech pour gérer nos cartes difficiles plutôt que par la difficulté intrasèque, il nous reste un paramètre avec lequel jouer pour contrôler la vitesse de croissance des cartes et optimiser votre taux de rétention. Cela implique que vos cartes sont rangées dans des sous-decks pour gérer leur niveau de difficulté. Attention par contre, l'erreur à ne surtout pas commettre c'est de créer un deck facile, un deck moyen et un deck difficile. Ça, c'est contre-productif. On a les leechs pour gérer ça. Mais ça peut être intéressant de créer un deck vocabulaire, un deck phrase et un deck kanji qui auront un niveau de difficulté à peu près homogène au sein d'un deck mais des disparités entre eux. Par exemple, tous les mots de vocabulaire auront un niveau de difficulté à peu près proche sachant que les cartes vraiment difficiles seront traitées de toute manière avec les leechs. Mais seront peut-être au global plus difficiles que les cartes phrases qui ont tendance à être plus faciles. Ainsi, séparer les cartes dans des decks selon leur type vous permettra par la suite d'ajuster indépendamment la difficulté du deck pour atteindre le taux de rétention optimal. Ça, ça sera pour un user un petit peu plus avancé d'un de qui quand vous aurez au moins quelques mois d'expérience et des stats sur lesquels vous appuyez pour optimiser vos intervalles. C'est un peu trop poussé pour cette vidéo mais ceux qui veulent creuser ça je vous laisse des ressources dans la description. Pensez juste un débutant débutant à créer des sous deck quand vous introduisez un nouveau type de carte. Pour le japonais les plus intéressants selon moi sont vocabulaire phrases kanji voire compréhension orale si vous la travaillez avec un qui pas de panique on fait tout ça ensemble dans la partie paramétrale. Utiliser la configuration Loki-Anki apporte deux bénéfices majeurs. Premièrement, il enlève le système de difficulté intrinsèque des cartes qui, même s'il repose sur une théorie intéressante est appliquée de manière trop brutale par l'algorithme d'Anki. En supprimant les boutons difficiles et faciles et en modifiant le comportement du bouton à revoir l'algorithme devient plus optimisé pour vous permettre d'apprendre plus en moins de temps et avec moins de stress. Les cartes réellement difficiles car elles existent seront interceptées plutôt grâce à un mécanisme des leachs. Deuxièmement, en rendant la notation des cartes binaires bon ou faux et en réduisant les conséquences négatives de répondre faux ont réduit la fatigue décisionnelle liée à Anki et revoir vos cartes devient encore une fois plus rapide et moins stressant. Quand vous utilisez Lucky Anki, la vitesse à laquelle l'intervalle des cartes grandit est contrôlée et ajustable au niveau des decks en utilisant le paramètre modificateur d'intervalle et permettra un ajustement encore plus précis d'Anki une fois que vous aurez un peu plus d'expérience et de données en permettant d'atteindre le taux de rétention idéale. Ça fait beaucoup de théories mais c'était important pour comprendre ce qu'on va faire. Vous verrez en pratique le paramétrage est très simple. Si vous utilisez déjà un Ki et avez déjà des cartes que vous révisez regardez bien jusqu'à la fin il y aura une étape supplémentaire pour réinitialiser les cartes enfin la difficulté intrinsèque de vos cartes qui ont déjà subi des changements dû à votre utilisation avant paramétrage ça passera par un petit add-on c'est très simple pas de panique et si c'est la première fois que vous installez un Ki j'ai un tutoriel très complet sur exactement comment faire où j'ai déjà en fait sans vous expliquer en détail appliqué les paramètres qui permettent à Loki un Ki de fonctionner vous allez la voir si c'est la première fois que vous installez un Ki je vous montrerai exactement comment le paramétrer pour l'apprentissage du japonais mais regardez quand même cette partie du coup je vais vous expliquer ce qu'on fait exactement en touchant aux paramètres comme ça vous pourrez comprendre et mettre les mains dans le cambouis par vous-même le jour où il faudra et je vais vous montrer en plus une extension pour supprimer les boutons qu'on n'utilise pas ce qui apporte un confort non négligeable petite note dans le tuto j'utilise facilité et difficulté de manière interchangeable et cela correspond à la difficulté intrinsèque des cartes dont on a parlé dans la partie théorique c'est ce qui s'appelle Is Factor si vous utilisez la version anglaise d'UnKey en français ils l'ont traduit par Facili alors DunKey pour configurer Loki UnKey ça va se passer au niveau des options de deck donc ici j'ai tout simplement un deck par défaut si j'appuie sur la molette ici j'ai options et ça vous ouvre les options du deck par défaut c'est donc le modèle par défaut évidemment qui est utilisé c'est celui qu'on va configurer aujourd'hui sachant que ce que je vous expliquais avec les différents decks c'est qu'en fait vous pouvez ajouter des presets ensuite pour ajuster le niveau de difficulté de chacun des decks je vous montrerai comment faire à la fin en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va cloner celui par défaut puisqu'ensuite on ajustera un seul paramètre par exemple si on étudie des Kanji ou ce genre de choses nombre de nouvelles cartes par jour je vous recommande de mettre à 10 ça c'est tout simplement le nombre de nouvelles cartes Kanki va vous montrer 10 c'est un bon chiffre vous pouvez jouer avec si vous savez ce que vous faites notamment au début vous pouvez en voir un petit peu plus mais voilà il faut essayer de ne pas le mettre trop haut parce que évidemment plus vous allez en mettre plus vous allez avoir des révisions longues et plus ça sera compliqué 10 par jour c'est déjà un bon rythme quota de révision quotidienne vous voulez mettre à 9999 ça ça fait en sorte qu'en fait vous ne loupez jamais aucune carte c'est important étape d'apprentissage je vous conseille au moins de mettre 20 minutes ici en fait ce que ça fait très simplement c'est que quand vous apprenez une nouvelle carte ça vous la montre la première fois au bout d'une minute si vous la validez ça vous la remontre dans 20 minutes ça ça permet de vérifier que vous la connaissez bien et de pas trop compter sur votre mémoire à très court thème moi je trouve que 10 minutes ça fait très court donc je préfère utiliser 20 minutes voire même j'aime bien souvent rajouter une heure derrière comme ça ça c'est peut-être le paramètre le moins important mais voilà c'est comme ça que je fais intervalle de passe vous pouvez laisser à 1 jour intervalle pour les 4 faciles vous pouvez laisser à 4 jours de toute manière c'est un bouton qu'on ne voudra pas utiliser je vous rappelle ordre d'insertion vous pouvez laisser sur séquentiel les plus vieilles cartes en premier étape de réapprentissage ça concerne les cartes auxquelles vous répondez à revoir par défaut en fait ce que ça fait c'est que un peu à l'image des étapes d'apprentissage ça va vous la remontrer dans 10 minutes pareil pas principe de sécurité moi j'aime bien mettre en plus une heure ça permet de vérifier que vous ne comptez pas seulement sur votre mémoire à très court terme intervalle minimum on va laisser 1 jour seuil de pénibilité donc ça c'est ce que je vous ai expliqué c'est au bout de combien d'échecs une carte est considérée comme l'each donc 8 comme je vous ai dit c'est un petit peu haut on conseille de le paramétrer entre 4 et 6 donc par défaut avec ces paramètres on va mettre 6 sachant que si vous trouvez que vous repérez les cartes difficiles trop tard et que vous avez l'impression de trop souvent les revoir qu'à mettre du temps à l'each vous pouvez le baisser jusqu'à 4 en dessous de 4 c'est vraiment trop peu mais voilà 4, 5 ou 6 c'est ajusté après selon vos préférences mais voilà par défaut 6 ça marchera très bien traitement des pénibles ça va être le comportement en gros une fois qu'une carte leech qu'est-ce qu'un de qui fait par défaut c'est taguer moi je préfère suspendre la carte c'est ce que je vous recommande de faire en fait ce que ça va faire à ce moment là c'est que ça va rajouter le tag leech à la carte et ça va la suspendre donc vous arrêterez de la revoir jusqu'à ce que vous la traitiez et ça c'est parfait puisque ça vous permet ensuite de passer par les 3 étapes de prendre l'une des 3 décisions dont je vous parlais soit supprimer la carte soit la modifier soit la réinitialiser donc voilà c'est plus intéressant de la suspendre timer je vous conseille de laisser par défaut burying donc enterrer ça en soi c'est quelque chose qui ne devrait pas nous concerner si vous n'utilisez pas de carte double et que vous suivez la configuration que je vous recommande dans la vidéo configuration pour le japonais dans le doute voilà je vous conseille de les cocher ça fait pas de mal au pire mais normalement c'est pas des paramètres qui seront utilisés et là il va y avoir des choses très intéressantes c'est vraiment là où le Loki Anki va prendre vie donc intervalle maximum c'est combien de temps l'intervalle maximum de 4 peut être par défaut c'est 100 ans vous attendrez jamais 100 ans vous pouvez le laisser il n'y a pas de souci facilité initiale très important vous les passez à 1,31 selon la version d'Anki que vous utilisez ça sera peut-être affiché en pourcentage si c'est le cas vous marquez 131% 131% ça correspond à 1,31 et pourquoi on fait ça c'est qu'en fait en dessous de 130% même si on répond sur à revoir ou en soit sur difficile la difficulté de la carte ne baissera pas elle va jamais en dessous de 130% pourquoi on met 131 plutôt que 130 c'est parce qu'il y a un bug dans certaines versions d'Anki qui fait qu'une fois qu'une carte est à 130% elle est réinitialisée donc c'est juste pour éviter ce bug selon la version d'Anki c'est plus safe de mettre 1,31 mais voilà du coup on a cette facilité qui ne pourra pas descendre et si vous appuyez jamais sur facile elle n'augmentera pas non plus puisque je vous rappelle seulement le bouton facile augmente la facilité facilité de bonus vous laissez à 1,30 de manière encore une fois on n'appuiera pas sur le bouton facile donc ça ne nous concerne pas modificateur d'intervalle du coup on va jouer avec ça pour contrebalancer ce paramétrage ici vous avez marqué 1,91 ou 191% en effet le comportement par défaut d'Anki c'est de multiplier la facilité de la carte par le modificateur d'intervalle la facilité initiale à la base elle est à 250% ou à 2,5 mais on ne veut pas de ça parce que ce qui se passe c'est que si on appuie sur à revoir cette facilité va diminuer et donc ça va ruiner ce qu'on a fait du coup pour contrebalancer ça avec ces paramètres donc par défaut ici c'est 2,5 ici c'est 1 du coup en fait ça multiplie 1 par 2,5 donc ça donne 250% et la carte augmente de 250% donc une carte va passer par exemple de 10 jours à 25 jours mais avec ces paramètres en fait ce que ça fait c'est que vous avez multiplié 1,31 par le 1,91 qu'il y a ici et ça vous donne voilà quelque chose de très proche du 250% par défaut donc ça va rester sur le comportement on va dire par défaut d'un key avec la croissance par défaut d'un key tout en empêchant en fait de diminuer l'intervalle et de causer je vous rappelle le is factor problem ou l'is hell ce genre de choses donc voilà on évite les problèmes grâce à ça et surtout l'avantage c'est qu'avant on faisait ça en passant par des extensions mais si vous faites ça ça fait que vous pouvez réviser sur un key mobile et que vos cartes marcheront très bien également intervalle difficile on ne touche pas de toute manière c'est un bouton qu'on n'y sétera pas et nouvel intervalle on va mettre 50% donc c'est 0,50 et voilà ça ça fait qu'une carte une fois que vous appuyez sur à revoir et bah elle gardera quand même 50% de son intervalle de base ce qui est plus proche de la réalité je vous le rappelle donc ça c'est tout simplement les paramètres par défaut et ce que vous pouvez faire dès maintenant déjà s'appuyer sur save pour enregistrer alors vous pouvez utiliser si vous avez encore une utilisation on va dire basic donkey cette option par défaut pour votre deck ça sera très bien mais comme je vous ai dit ça peut être intéressant de créer des sous-decks ensuite pour gérer la difficulté et par exemple ce qu'on va faire c'est clone preset donc là ça va le cloner et en fait vous allez l'appeler par le type de deck enfin le type de carte qui seront concernés donc moi je vous ai cité par exemple tout à l'heure l'exemple des kanji donc on va créer un pour les kanji et là ce qu'il faut imaginer le truc très certainement de base c'est que ça ça sera votre deck qui s'appellera déjà japonais et que en dessous de ce deck vous allez créer différents paquets par exemple vocabulaire donc voilà on peut imaginer que vous avez un deck principal japonais avec sous-deck kanji et vocabulaire et pour kanji vous allez tout simplement lui attribuer les paramètres de ce nouveau deck ah j'ai dû oublier de sauvegarder le preset hop donc on fait clone kanji ok save voilà ce que j'ai oublié de faire et maintenant si vous regardez le deck kanji a son propre type qui est différent de celui par défaut ça je vous recommande de le faire du coup pour chaque nouvelle carte que vous ajoutez comme je vous ai dit moi je limite à kanji vocabulaire et phrase éventuellement compréhension audio aussi si vous la travaillez avec kanji est-ce que ça va vous permettre de faire une fois que vous aurez les statistiques c'est en fait en modifiant ce chiffre là d'ajuster votre taux de rétention donc ça c'est en paramètre un petit peu avancé je vous en ferai sûrement une vidéo spéciale si vous voulez en attendant je vous laisse des ressources dans les instructions pour le faire si vous êtes déjà à ce niveau là dans votre apprentissage du japonais donc que vous avez quelques mois d'un ki déjà dans le ventre mais voilà ça vous pouvez le faire déjà dès maintenant ça vous sera toujours utile plus tard maintenant en soi l'okin ki est fonctionnel quand vous appuyez sur afficher la réponse vous voyez vous avez les 4 boutons pour que ça soit fonctionnel appuyez seulement sur correct et sur à revoir n'appuyez surtout jamais sur difficile et sur facile moi ce que je préfère faire c'est installer un add-on qui va supprimer ces 2 boutons en soi c'est pas obligatoire si vous appuyez que sur ces 2 boutons ça marchera très bien mais voilà moi je préfère vraiment avoir que 2 boutons et le petit truc aussi qu'on peut modifier vous voyez les chiffres en haut là en fait ça vous indique la prochaine intervalle en fait donc là ça vous dit que si vous appuyez sur correct et bien la carte vous la verrez dans 20 minutes ça c'est un comportement qui peut poser des soucis parce qu'en fait vous allez voir la date et vous allez dire ah dans 10 jours ah bah dans 10 jours ouais je m'en rappellerai et répondre sur correct même si vous avez en vrai pas très bien réussi la carte et quand au normal vous aurez répondu à revoir du coup en gros à cause des chiffres vous allez vous tromper de réponse vous allez vous mentir un peu à vous même de manière inconsciente pour pallier ce problème il suffit simplement d'aller dans outils préférences ici replanifier et vous décocher afficher la date de la prochaine révision tout le reste vous pouvez laisser par défaut et là si vous faites fermer qu'on refait afficher la réponse voilà on a plus les chiffres donc au moins vous ne vous trompez pas donc là on va installer les deux derniers add-ons qui sont selon moi nécessaires le premier qui va supprimer le bouton difficile et facile et le deuxième pour ceux qui ont déjà un kick qui marche pour réinitialiser vos cartes donc pour les add-ons vous allez dans outils greffons donc greffons c'est le nom français de add-on et vous appuyez sur le premier bouton ici accueillir des greffons qui vous demande un code alors je vous laisse le code exact dans la description comme ça vous pourrez le copier-coller ainsi que visiter la page des add-ons pour en apprendre plus donc une fois que vous avez tapé ça vous appuyez sur ok là ça va télécharger et installer l'ad-on tout simplement ça vous affichera le message je veux redémarrer un kick donc c'est exactement ce qu'on va faire on va redémarrer un kick et maintenant si on fait nos révisions étudier maintenant j'appuie sur afficher la réponse et voilà on a fail ou pass donc l'add-on est en anglais mais vous comprenez très facilement fail c'est échec donc c'est à revoir et pass c'est que c'est bon donc c'est correct donc voilà à partir de maintenant vous avez un locky-unkey fonctionnel juste si vous aviez déjà des cartes avant vous avez un autre add-on que vous voulez installer pour initialiser vos cartes vous verrez c'est très rapide et très facile encore une fois vous faites acquérir des greffons vous trouverez encore une fois le code ainsi que la page avec plus d'infos dans la description de cette vidéo j'appuie sur ok pareil ça va le télécharger installer on va devoir redémarrer un kick et j'en profite pour vous dire que si vous étiez une vieille version de locky-unkey donc avec plusieurs add-ons notamment il y avait no penalty et il y avait aussi reset is voilà c'était comme ça que c'était fait avant d'implémenter les paramètres directement dans un key moi j'ai toujours la vieille version ça marche avec la vieille version donc je n'y touche pas ça c'est vraiment pour ceux qui ont la dernière version d'un key et qui cherchent en fait à installer pour la première fois l'ocky-unkey si vous avez déjà une version de l'ocky-unkey qui fonctionne réfléchissez bien avant du upgrade en fait parce que quand vous upgrade il y a souvent des merdes qui arrivent et vous devez modifier donc ça c'est si vous utilisez une version récente d'un key c'est la dernière version la date à laquelle je fais la vidéo et que vous n'avez jamais installé l'ocky-unkey avant donc une fois que vous avez ça vous appuyez sur le nouveau bouton là agité qui va apparaître et vous appuyez voilà sur refold et en fait vous pouvez laisser absolument tout par défaut ça va appliquer les paramètres qui sont recommandés à toutes les cartes vous appuyez sur run je pense et voilà ça a tout réinitialisé et à partir de là c'est bon vous êtes prêt votre unkey a été nettoyé avec les paramètres des cartes que vous voulez et vous avez un locky-unkey fonctionnel c'est bon